La poche. Il n'y a pas si longtemps, tout l'homme était dans la poche. Quelques sous, un bout de ficelle, un canif, un crouteau de pain plié dans un grand mouchoir de tissu à carreaux. Rien n'est plus étrange que les choses. D'abord, on est envahis par les choses, et puis en même temps, on les oublie facilement. Mais tous ceux qui ont déménagé savent qu'un déménagement, c'est avant tout se débarrasser de plein de choses. Au besoin, on les rachètera plus tard dans des vides greniers. Mais voilà les choses. On ne connaît que l'univers, au fond, on ne connaît que les choses. Nous sommes faits de choses. Notre culture est basée sur les choses. L'homo sapiens sapiens, finalement, c'est machin-chose. Le parapluie Cromagnon eut-il connu le parapluie ? Nul doute qu'il aurait oublié dans la caverne d'une relation de voisinage. Moi, j'ai voulu faire une espèce de... Au gré de ma fantaisie, si je peux me permettre, de traiter des choses qu'au fur et à mesure que je les voyais apparaître dans ma vie, ça va de l'aspirateur, au parapluie, au rond-point, au paysage aussi, parce que le paysage est une chose fabriquée par l'homme. Et puis, voilà, différentes choses, justement. Le mot « chose » est un des mots les plus utiles de la langue française. Ceux qui croient tout ce qu'ils trouvent sur Internet sont ceux qui croyaient tout ce qu'ils disaient dans les journaux au siècle dernier. Oui, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de traiter les choses nouvelles, les choses modernes, comme l'ordinateur, par exemple, d'une manière ancienne, c'est-à-dire qu'avec un discours faussement scientifique tel que l'a inventé, je crois, déjà un peu rabelé, et puis surtout, chez les anglo-saxons, Jonathan Swift, et donc, ça m'amuse beaucoup de raconter, de replacer ces choses, même les plus modernes, dans l'histoire de l'univers, en tout cas, l'histoire de l'univers telle qu'elle est connue. C'est-à-dire que si on convertit en une journée l'histoire connue de l'univers, l'homme n'apparaît que deux secondes avant minuit. Donc l'ordinateur, une nanoseconde avant minuit, et ça m'amuse de replacer l'homme dans ce contexte d'évolution qui a duré des milliards d'années pour l'homme des millions d'années et pour aboutir à des choses très complexes et même à des personnages très complexes, aussi complexes que, par exemple, le sénateur McCarthy ou Jean-François Copé. Les journées 2. Durant la journée de la tolérance, doit-on tolérer l'intolérance ? Qui embrassait le 29 février, journée mondiale de l'épreuve ? Tout est chose. Il y a ce mot d'Alphonse Allais que j'aime beaucoup, avec lequel il introduit un conte un peu étrange, comme la plupart de ses contes. Il considérait que la logique menait à tout à condition d'en sortir. C'est peut-être même la définition de l'humour et peut-être même de la littérature. Et alors, je considère que, comme des choses, des choses aussi étranges ou drôles, ou moins drôles, que le rond-point, par exemple, que le bulletin météo, que le nouveau calendrier avec les journées consacrées, chaque jour consacrées à la femme, à la maladie, à la violence, et des choses comme ça. Je vais jusqu'à considérer comme une chose le nouveau marché des animaux de compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada